Je vais vous présenter comment est née d'avoir l'idée de j'accède.com. Donc, comme vous l'avez constaté, je suis à mobilité réduite. Donc, j'aurais du mal à le cacher, parce que j'imagine que ça se voit. Mais, alors, en fait, toute ma vie, je suis atteint de myopathie. Ça a été diagnostiqué quand j'avais 6 ans. Et là, en fait, au départ, tout allait bien, bien sûr, mais les complications, ce n'est pas seulement venu avec la maladie, c'est aussi, peu à peu, je me suis aperçu que l'environnement était un peu hostile, en fait. Par exemple, j'ai été en fauteuil roulant à l'âge de 11 ans. Et là, j'ai trouvé que les principaux obstacles de ma vie, c'était le fait de ne pas pouvoir... Je n'ai pas pu suivre ma scolarité dans mon quartier, ce qui fait que je ne pouvais pas connaître les amis de mon quartier. Et donc, ce que j'ai vu aussi, il y a plein d'invitations où je ne pouvais pas aller parce que ce n'était pas accessible. Et donc, j'ai vraiment compris qu'il y avait plein d'obstacles qui faisaient que le quotidien était très compliqué. Et donc, j'ai aussi la chance d'avoir voyagé. Donc, j'ai été, par exemple, à Berkeley, en Californie, là où il y a la fameuse université. Et là-bas, j'ai vu que tout était accessible. Donc, je ne me demandais pas où est-ce que je peux aller, mais plutôt où est-ce que je veux aller. Donc, ça, c'était un vrai changement. Et c'est là que j'ai compris que l'accessibilité et la notion de liberté étaient très proches. Parce que pour moi, avant tout, l'accessibilité, c'est plus une notion de liberté qu'une notion réglementaire. Donc, ça, c'est mon approche un peu personnelle du sujet. Et puis, quand j'ai revenu en France, j'ai vu que les choses étaient loin d'être parfaites. Et il y a aussi un esprit aux États-Unis qui est le côté communautariste, enfin, communautaire qu'on critique parfois. Mais ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est que les personnes ont su se fédérer pour obtenir l'accessibilité. Donc, ici, malheureusement, c'est un peu plus des petites guerres entre associations. Et donc, l'idée, c'est de ne pas rentrer dans ce jeu. Et je me suis dit, donc, j'ai travaillé comme graphiste. Et en tant que graphiste, j'avais mis en page un magazine qui s'appelait J'accède pour promouvoir les loisirs accessibles. Pour promouvoir les loisirs accessibles en région parisienne. Ça n'a pas fonctionné, puisque je suis pour papier. Ça coûte très cher, mais il y avait un petit répertoire des lieux accessibles. Donc, en fait, les fondateurs du magazine m'ont proposé de reprendre le nom j'accède.com. Et donc, j'ai voulu repartir de zéro, en fait. Parce que ce qui m'a inspiré, c'est le nom J'accède, en fait. Parce que ce n'est pas stigmatisant. Ce n'est pas anti-J'accède. J'accède, c'est quelque chose qui est ouvert à tous, quelle que soit sa situation de mobilité. Donc, le guide, j'ai voulu créer un guide. D'abord, je pensais aux personnes en fauteuil. Après, je me suis dit, ça pourrait aller au-delà, c'est-à-dire les personnes à mobilité réduite. Et après, j'ai pensé que quand on dit mobilité réduite, on pense déjà à une certaine catégorie de personnes. Donc, moi, je dirais qu'on s'adresse à toute personne rencontrant à un moment donné de sa vie des difficultés de mobilité. Donc, parmi les personnes dans la salle, je suis sûr que certains ont un petit peu des problèmes de mobilité. Je ne dois certainement pas être le seul. Mais bon, peu importe, en fait. Donc, je me suis dit, ça serait bien qu'il y ait un guide où on puisse avoir une description précise de l'accessibilité. C'est-à-dire, l'idée, c'est de donner des informations très détaillées. Par exemple, si c'est de plein pied, on précise c'est de plein pied. Si c'est un restaurant et les sanitaires ne sont pas accessibles, on le précise. Si c'est un musée, on peut dire, est-ce qu'il y a un dispositif de guidage au sol, audiovisuel ou tactile. Donc, en fait, on a établi une grille de critères utilisateurs, en fait. Une grille utilisateur, mais qui n'était pas basée sur la loi. L'idée, c'était, nous, on se passe côté utilisateur. Donc, l'utilisateur, il veut savoir si c'est accessible, si c'est pas accessible, mais il veut savoir aussi si c'est partiellement accessible. Parce qu'il y a des tas d'endroits qui volent le coup et qui sont partiellement accessibles. Mais le but, c'est de ne pas se retrouver devant des mauvaises surprises. Puisque j'ai constaté qu'il y a beaucoup de personnes à obité réduite, quand elles rencontrent trop d'obstacles, elles peuvent finir par renoncer à sortir. Et donc, excusez-moi, j'ai combien de temps, en fait ? Nous avons jusqu'à 11 heures. Donc, si vous voulez, on laissera un moment de débat. D'accord. D'accord, juste d'accord. Merci. Nous sommes ensemble jusqu'à 11 heures. D'accord, très bien. Alors, en fait, donc, le guide J'accède a été, le projet J'accède a été démarré en 2005. Mais le site J'accède, le guide collaboratif des bonnes adresses accessibles, a vu le jour en septembre 2006. Et au départ, on s'est intéressé pour mobiliser des internautes. Donc, on a été soutenus pour la phase de démarrage par la FMT Déton et la région Île-de-France. Et donc, on a fait développer un site. Et donc, ce site, l'idée, c'était ça. C'était que chacun puisse se déterminer en fonction de ses contraintes de mobilité. Donc, au tout départ, on était juste sur handicap moteur. Mais maintenant, on est sur toutes les formes sur toutes les formes de handicap. Et donc, en 2006, c'était des internautes qui participaient. Et en 2007, c'était la naissance des journées de l'accessibilité. Donc, ces journées de l'accessibilité, on en a fait 230. Et 60% des informations de guides viennent des journées de l'accessibilité. Alors, une journée de l'accessibilité, ça se passe en plusieurs temps. Il y a un temps d'accueil, de brief des équipes. C'est-à-dire, on leur apprend comment référencer un lieu accessible sur J'accède. Et on leur apprend aussi comment sensibiliser un commerçant pour l'inciter à se rendre accessible. parce que tout est venu de la rencontre avec Unicité, le pionnier du service civique. Et en fait, ils avaient un rassemblement national avec plus de 500 jeunes, 550 jeunes, et ils voulaient une action utile et solidaire faisable en une journée. Et nous, côté J'accède, on avait besoin d'alimenter notre guide. Donc là, vraiment, c'était presque le coup de foudre, on va dire, parce qu'on s'est tout de suite bien entendus. On a eu 8 jeunes à disposition pour mettre au point le concept et le tester avant d'avoir les 550 jeunes. Donc, après ce temps de brief, on envoie des équipes de 3 personnes sur le terrain. Et chaque équipe a un plan de zone à sillonner. Donc l'idée, c'est jamais faire deux fois la même zone. Donc on envoie des équipes. Donc l'idée, c'est bien sûr de décrire l'accessibilité des lieux visités. Et l'autre idée, c'est de sensibiliser les commerçants pas encore accessibles. Donc depuis le début de J'accède, avec toutes les actions qu'on a faites, on a dû sensibiliser au moins 60 000 commerçants. Et puis on a sensibilisé plus de 12 000 participants qui ont participé au minimum un jour à une action de repérage de J'accède. Donc, parce que la journée de l'accessibilité a réuni 12 000 citoyens qu'on a sensibilisés. Donc ces citoyens sensibilisés ont à leur tour sensibilisé. Et nous, on est donc dans l'accessibilité universelle. Donc ça, ça a toujours été notre message depuis le début de J'accède. c'est que l'accessibilité, c'est vraiment pour tout le monde. Et à un moment ou à un autre, qu'on soit l'obéiste anti-accessibilité ou non, on peut avoir besoin d'accessibilité. Donc là, il n'y a pas une tranche de la population qui y échappe. Ça peut toucher toutes les catégories. Donc, on a, une fois que les personnes vont sur le terrain à référence des lieux, donc à l'époque, c'était uniquement sur des fiches papiers. Et puis, donc, comment dire, et puis après, il y a un temps de saisie dans une salle informatique pour que le jour même, toutes les informations qui ont été saisies soient dans le guide. Et après, on fait souvent un pot de clôture, donc ça, c'est un moment d'échange très précieux. C'est-à-dire que les équipes qu'on envoient sur le terrain. Donc, soit c'est trois personnes valides et on leur prête un fauteuil roulant pour qu'ils puissent tester l'accessibilité dans des vraies rues. Donc, c'est pas un parcours simulé en bois, c'est un vrai parcours dans des vraies rues. Et pour les gens, c'est toujours une expérience fascinante parce que le matin, tout est normal. Ils prennent le métro et tout va bien. Quand ils se mettent dans le fauteuil, ils voient d'un seul coup qu'on les regarde différemment. Et donc là, c'est souvent un choc. Mais pour la sensibilisation, il n'y a rien de tel qu'une expérience comme ça. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que pendant toute l'année 2007, on a répété des actions avec les différentes antennes d'unicité. Donc, à l'époque, on était une association minuscule. On n'est pas très gros aujourd'hui aussi. mais donc, alors, attendez, où je l'étais ? Oui, donc, ce que je disais, c'était qu'il y a un moment d'échange qui est vraiment important. Et ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'on arrive à transformer la vie, le... comment dire ? Le lendemain d'une opération, si vous avez la chance de participer à une journée d'accessibilité, vous verrez que le lendemain, vous verrez toutes les marches à l'entrée des commerces parce qu'il y a beaucoup de gens tous les jours, ils franchissent une marche pour aller dans la boulangerie préférée, mais ils n'avaient jamais remarqué, en fait. Et donc, ça finit par développer une prise de conscience. Donc, un des objectifs de l'association, c'est aussi de développer une prise de conscience collective. Donc, on a continué. en 2008, on a rencontré les scouts et guides de France et là, on a fait la même chose qu'avec Unicité. C'est-à-dire qu'en fait, en 2008, l'association Jacques Cède a organisé elle-même ses propres journées. Donc, on a appris beaucoup de choses avec la capacité organisationnelle de Unicité et donc, en 2008, on était complètement autonome pour faire nos propres actions. Donc, on a fait une action à Lyon et là, il y avait quelques volontaires d'unicité mais il y avait aussi une centaine de scouts qui étaient venus. Et donc, là aussi, on a invité des gens de la population. On a invité le grand public à se joindre à cet événement. Donc, c'est vraiment un événement citoyen où chacun peut prendre part. Et aussi, donc, on a continué comme ça jusqu'en... Comment dire ? Avec les scouts et guides de France, on a inventé les journées déléguées. Donc, c'est les scouts eux-mêmes qui nous appellent de temps en temps parce qu'ils veulent organiser une opération dans leur ville. Donc, grâce au site internet des scouts et guides de France, on est identifié comme une action scouts parmi d'autres actions scouts. Donc, pour nous, ça a permis qu'il y ait des actions régulières qui se fassent sans envoyer l'équipe de j'accès.com. Et puis, ce qu'on a fait, je parlerai plus tard du côté technique, mais ce qu'on a fait pour la suite, c'est qu'en 2011, on a lancé, on s'est dit, moi, je m'étais dit plutôt que que ce soit les salariés qui fassent les journées de l'accessibilité, on s'est dit on va confier l'organisation des journées de l'accessibilité au réseau des accédeurs. Donc, l'équipe de salariés s'est mis au service de personnes qui ont décidé d'organiser des journées eux-mêmes, des journées de l'accessibilité. le 8 octobre 2011, on a lancé la première journée nationale de l'accessibilité. Donc, on n'a pas demandé d'autorisation pour ça. On s'est lancé parce qu'on a toujours été comme ça. Et donc, on a eu une trentaine d'actions, entre 20 et 30 actions simultanées dans toute la France le même jour. Donc, parmi les organisateurs, il y a des personnes à mobilité réduite. C'est arrivé qu'il y ait des mairies aussi qui décident d'organiser des actions. Et donc, grâce à ça, on a réuni un même jour 1500 personnes avec très peu de médiatisation et on a référencé plus de 2500 lieux dans la plateforme J'accède. Et donc, l'idée, c'était de donner plus de visibilité et aussi, je voulais laisser aux j'accédeurs le soin de prendre eux-mêmes les choses en main puisqu'on voulait vraiment se prendre en main. Et donc, grâce à ça, on a réitéré donc chaque année cette journée nationale. Bon, jusqu'ici, on a peut-être référencé 6500 lieux grâce à ça et la prochaine journée. Donc, maintenant, on appelle ça la journée de l'accessibilité puisque maintenant, c'est aussi, il y a quelques actions. Il y a une association espagnole aussi qui va faire deux actions le même jour. pour la deuxième année et puis une association belge aussi qui va elle-même organiser une ou deux journées d'accessibilité. Donc, tout ça, ce sera le 11 octobre prochain. Donc, en fait, on a vu que ces initiatives citoyennes plaisent beaucoup et les gens en redemandent et on a toujours on a en gros une petite communauté d'un noyau dur de Jacques Cédeur qui fait que ça reste toujours en marche. Il y a toujours des lieux qui s'inscrivent chaque jour mais pas autant qu'on voudrait. Voilà, donc, tout ça, c'est pour l'aspect événementiel. On a aussi fait avec la mairie de Paris depuis 2011 la nuit de l'accessibilité. Donc là, il s'agit d'identifier les lieux nocturnes accessibles aux personnalités réduites. Donc, il y a des salles de concert qui sont visitées, quelques discothèques, mais des bars, des restaurants et donc ça, c'est quelque chose qui est que localisé sur Paris. Et puis sinon, parallèlement à ça, il y a le développement des outils. Donc, en 2006, en fait, on a fait appel à un prestataire informatique pour avoir la première version de la plateforme Jacques Cédeur. Et puis, de fil en aiguille, on a fait évoluer le site et on a vu qu'on n'était pas content finalement du résultat et on s'est dit il faudrait nous-mêmes pouvoir développer nos propres outils. Donc, le ministère de l'économie numérique en 2010 a lancé l'appel à projet Proxima Proxima Mobile. On a eu des fonds et grâce à ces fonds, on a pu recruter un développeur. Donc, un développeur en interne mais qui était à même de vraiment comprendre nos besoins. Parce que l'idée, c'est que le développeur soit à proximité des utilisateurs et des bénéficiaires. et grâce à cette arrivée de développeurs, on a pu développer l'application J'accède mobile qui tourne sur iPhone et Android. Donc, maintenant, on en est à la deuxième version et une troisième version est en cours de préparation. Et puis, donc, on a aussi développé un système. Par exemple, si vous créez un compte sur J'accède, donc, c'est gratuit, vous pouvez, chacun d'entre vous peut créer son compte ce soir, par exemple. Et ce qui est, à partir de là, vous pourrez référencer des lieux. Donc, c'est un petit questionnaire, en fait, compréhensible par tous. Donc, même si vous estimez que vous n'êtes pas des spécialistes, on a fait une grille de critères qui est compréhensible par le grand public, en fait. Et donc, quand on crée un compte, après, on peut ajouter autant de lieux qu'on veut dans la plateforme, on peut rajouter des commentaires dans des fiches existantes ou on peut, en mode wiki, mettre à jour les critères d'accessibilité. Et quand on choisit, par exemple, une boucherie, vous aurez une grille de critères où il n'y aura pas les sanitaires. selon le type de catégorie, différents critères s'affichent. Par exemple, pour un musée, vous aurez beaucoup de critères sur tout ce qui est handicap visuel, handicap auditif, vous aurez beaucoup d'informations. Donc, la grille est plus importante. et aussi, donc, voilà. Et puis, l'intérêt de l'application mobile, c'est qu'en fait, ou que, si vous avez une connexion 3G ou une connexion, en tout cas, vous pouvez, avec votre smartphone, vous attendez au restaurant qu'on vous donne la carte et pendant ce temps-là, vous pouvez vous amuser à référencer le lieu. Donc, voilà. Donc, c'est une application gratuite, voilà, qui est très utile. Et pendant les journées de l'accessibilité, ça évite le recours à une salle informatique pour rentrer les données. Donc, voilà. Et ensuite, on a redéveloppé notre plateforme grâce à ce développeur et on a développé un module d'échange de données entre plateformes. les informaticiens connaissent ça. Ça s'appelle API. Donc, c'est Application Programming Interface. Donc, c'est un peu un terme barbare, mais grâce à ça, l'idée, c'est que les informations de JackSaid qu'on puisse les retrouver dans d'autres plateformes. Par exemple, il y a le site 118000.fr. Donc, c'est le deuxième annuaire de France après les bases jaunes. Et 118000.fr, quand un restaurant existe chez eux et que le restaurant existe chez JackSaid, les informations d'accessibilité s'affichent sur la page de 118000. Et en fait, alors, ça va être une super stratégie. parce que grâce à ça, on peut avoir un impact social fabuleux. C'est-à-dire, si demain, on arrive à convaincre de plus en plus de plateformes d'intégrer un onglet accessibilité, eh bien là, on va générer beaucoup de sorties. On va sans doute générer de la consommation, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ça va générer des bonnes choses parce que vous avez des personnes qui ne se sentent pas handicapées. Et en fait, quand elles fréquentent des sites, il y a énormément de sites qui font référence à des adresses. Et l'idée, c'est que tous ces sites-là, on affiche une description des conditions d'accès et quelqu'un qui a même un problème momentané, il va dire « Ah, c'est super, il y a en plus des informations sur les conditions d'accès. » Mais par contre, ces personnes qui ne se sentent pas handicapées, elles ne vont jamais aller dans un site spécialisé pour handicapés. Et ensuite, elles ne vont pas regarder la liste des critères pour personnes en fauteuil roulant, même si elles ont presque les mêmes problèmes. Donc c'est pour ça que nous, on a une approche non discriminante. C'est-à-dire, quand on liste nos critères, on ne dit pas « Ça, c'est un critère pour les handicapés. » Ça, c'est un critère pour les personnes aveugles. Non. On donne une liste de critères détaillés et ça peut concerner tel ou tel handicap. Mais voilà. Donc, j'ai pensé... Et grâce à ça aussi, si d'autres plateformes l'adoptent, elles peuvent aussi nous aider. Par exemple, on prend... comment dire ? Par exemple, à ce moment, on est en discussion avec Solocal. Donc, c'est le groupe qui gère pagejaune.fr. Donc, il y a pagejaune.fr et donc, il y a la filiale MAPI et compagnie. Et eux, ils sont intéressés par... notamment par la démarche, le côté RSE qui apporte la démarche de Jacques Cède. Donc, 118 000 l'affaires. Mais l'idée, c'est que 118 000 acceptent et il a bien compris que ses concurrents, les pagesjaunes, puissent aussi bénéficier du même service. Parce que là, on est au-dessus de la concurrence entre plateformes. C'est-à-dire qu'on peut proposer un service qui va au-delà. Et chez pagejaune, il y a un million de professionnels qui ont un compte pro et pagejaune pourrait demander à ces professionnels qui ont un compte pro de préciser leur accessibilité. Et c'est en plein dans l'actualité, je crois, avec un amendement qui a été voté de Archambault, Mme Archambault, la sénatrice, qui... Donc, il y a un amendement qui stipule, si j'ai bien compris, qu'il faudra lister l'accessibilité des lieux pour que les gens sachent s'ils peuvent s'ils peuvent y aller ou pas. Donc, là, ça tombe bien puisque nous, on a une solution et cette solution, en fait, donc, si, par exemple, pagejaune interroge un million de professionnels, on aura peut-être 50 000 informations. Donc, là, c'est... Là, je suis en mode pessimiste. On pourrait avoir 50 000, 50 000, comment dire, grilles de critères qui vont être remplies, mais peut-être beaucoup plus. Et, alors, il y a aussi un aspect très important pour la sensibilisation. Imaginez, demain, sur toutes les plateformes où vous vous rendez, vous verrez que d'un endroit à l'autre, les critères ne sont pas les mêmes. Et, c'est... L'accessibilité, l'idée, c'est que ça devienne un critère au même titre que le tarif, au même titre que l'accueil. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, la notion d'accessibilité se voit. Donc, je pense, il y a Biaire Educ, il y a Yelp, Yelp, un guide de sortie, Citivox, Expedia, enfin, bref. Il y a des centaines de milliers de sites qui font référence à des adresses. Et, l'idée, c'est d'abord s'attaquer aux plateformes les plus utilisées. Et donc, d'ici quelques semaines ou d'ici quelques mois, Passes jaunes va intégrer nos infos, MAPI aussi. Et donc, on espère, déjà, c'est le monde des années. Donc, s'il y a 118 000, s'il y a Passes jaunes, j'espère qu'on aura 118, 218. Je crois que c'est un des concurrents qui reste. Enfin, il y en a encore un ou deux dans le monde des annuaires. Donc, l'idée, c'est de les convaincre de faire la même chose. Donc, après, on peut penser, par exemple, une plateforme comme Expedia ou Voyages SNCF. Eh bien, s'ils affichent des informations d'accessibilité détaillées, il y a peut-être le public des seniors connectés en perte de mobilité qui vont se mettre à voyager plus. Donc, il faut penser qu'en fait, avoir la bonne information fait que ça va générer des voyages, générer des déplacements et générer des rencontres et pourquoi pas générer de l'emploi, générer... Je ne sais pas. Et on s'est même posé la question s'il ne fallait pas référencer des entreprises. Donc, on a ajouté un critère entreprise dans J'accède. Donc, pour l'instant, il y a très peu d'entreprises référencées. Mais savoir que telle entreprise a un ascenseur avec annonce vocale des étages et qu'il y a bien au moins une salle qui dispose d'une boucle magnétique d'une salle de réunion, eh bien, là aussi, ça peut favoriser les choses. Et puis aussi, après, ce qui se passe, c'est à force qu'on voit l'accessibilité partout, notre objectif c'est vraiment développer la notoriété des lieux accessibles. Parce que l'idée, c'est que on peut imaginer dans deux ans où tout le monde sera habitué à avoir des critères d'accessibilité et si vous aurez le choix entre deux restaurants à qualité égale, peut-être vous choisirez celui qui est accessible. Donc l'idée, c'est un peu montrer l'exemple pour que les autres suivent, mais il ne s'agit pas de dénoncer et de pénaliser les retardataires. L'idée, c'est que leur réflexe accessibilité devienne naturel et que si un lieu n'est pas accessible, au moins que la personne, comment dire, c'est important que tous les commerçants ou tous les propriétaires d'établissements aient bien en tête que l'accessibilité, ça va être un critère de plus en plus important et qu'il peut quand même y avoir des retombées économiques à la clé. Donc pour améliorer tout ce qui est réputation, être accessible et accueillant, ça pourrait être bien. Et là, on discute, on est soutenu par la SNCF et on essaye justement de se mettre en lien avec Voyage SNCF pour justement, parce que c'est vrai qu'il y a quelques temps, on aurait dit qu'on aurait les infos de Jackset dans Pass Jaune, peut-être personne n'y aurait cru, mais maintenant, on a vraiment investi, on a fait quatre ans d'efforts pour disposer de la bonne technologie en fait. Et parce qu'en fait, si vous prenez une plateforme qui s'occupe, on va parler par exemple de lafourchette.com, sur lafourchette.com, on peut réserver des tables de restaurant. Donc si en plus on avait l'info de savoir que c'est accessible, ça changerait beaucoup de choses. et donc l'idée en fait, c'est que sur lafourchette.com, il y a marqué par exemple restaurant accessible aux personnes à mobilité réduite. Mais ça veut dire quoi accessible aux personnes à mobilité réduite ? Est-ce que ça veut dire qu'obligatoirement il y aura des sanitaires aménagés ou est-ce que ça veut dire que ce sera juste de plein pied ? Donc en fait, nous, si on explique à lafourchette.com que les personnes à mobilité réduite veulent des descriptifs détaillés, ils pourraient être intéressés pour adopter notre solution. D'autant plus que souvent quand un restaurant on dit accessible aux personnes à mobilité réduite, oui, eh bien souvent c'est le résultat d'une enquête téléphonique et on demande aux personnes est-ce que vous êtes accessible ? Donc il y en a qui vont dire oui, mais ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Et moi, je serais divin à dire ça veut dire quoi être accessible aujourd'hui ? C'est-à-dire qu'être vraiment accessible à tous, c'est possible, mais c'est... Donc voilà, tout ça pour dire que des sites comme lafourchette.com, eh bien, leur cœur de métier ce n'est pas l'accessibilité. Donc l'idée c'est qu'une association indépendante puisse proposer ce service. Donc voilà, c'est un peu là où on en est. Et puis sinon, on est quand même une petite association qui a... On rencontre pas mal de difficultés parce que pour l'instant le fait, le statut associatif nous empêche d'avoir certaines aides dans le domaine de l'innovation et de nouvelles technologies. Donc on réfléchit pour faire évoluer la structure juridique pour créer une entité à côté. Donc voilà, tout ça, c'est en gestation, mais je tiens à dire que l'association reste encore fragile et que... Et que voilà, c'est vrai que on trouve des mécènes, mais ils vont plus financer le côté sensibilisation et... et... actions sur le terrain. Tandis qu'un mécène, il ne voudra pas forcément mettre 100 000 euros pour développer une application mobile ou des choses comme ça. Donc on a besoin de trouver de nouvelles solutions. Et puis on espère aussi qu'avec l'amendement qui a été déposé, plutôt que de réinventer la roue comme c'est souvent le cas, moi je dis autant s'appuyer sur une plateforme qui existe déjà. Et puis cette plateforme qui existe déjà a l'intérêt de ces clés d'information qui seront dessus seront sur d'autres sites aussi. Donc plutôt que... Parce qu'il ne faut pas croire les passes jaunes, expédiaires et tout ça, ils ne vont pas s'intéresser à la liste publique qui liste les lieux accessibles. Mais par contre, si on leur propose une solution clé en main c'est-à-dire que le fait qu'on ait développé cette fameuse API, ça réduit le temps de développement. C'est-à-dire que pour une plateforme, c'est facile de faire une passerelle avec nous. Mais il ne faut pas compter sur le fait que des plateformes feront des efforts pour rassembler des infos d'accessibilité. Donc voilà, c'est fini l'intervention. Donc si vous avez des questions... Merci. 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 Merci.